Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous passez actuellement une bonne semaine. On est mercredi et vous le savez, comme chaque mercredi, on se retrouve pour une petite vidéo. Ces derniers temps, je vous ai sorti pas mal de guides d'achat sur comment choisir sa carte mère, comment choisir sa carte graphique, quelle carte graphique choisir pour tel ou tel budget. Et je me suis dit, ça peut être aussi intéressant d'ajouter la petite vidéo, quel processeur choisir pour venir compléter le tout. Bon, après on ne va pas faire des vidéos d'aider quelle carte, enfin quelle RAM choisir ou quelle SSD choisir, ça n'a pas de sens. Le reste, bien sûr, c'est assez simple, c'est vraiment les points les plus importants, carte mère, carte graphique, processeur. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui pour avoir toutes les informations. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur quelle carte mère choisir pour savoir, je sais, grosso modo, le socket, le chipset, les différents budgets, etc. N'hésitez pas, vous la retrouvez sur ma chaîne. En attendant, je vous laisse avec la sponso du jour et on enchaîne. La vidéo du jour, les amis, est sponsorisée par MyCDKeyes. Alors, MyCDKeyes, c'est un site sur lequel on va retrouver plein de clés de jeux vidéo ainsi que des clés software. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les clés Windows 10 Pro OEM. Alors, qu'est-ce que c'est une clé OEM ? En gros, une clé OEM, c'est une clé qu'on va pouvoir installer, en gros, activée une seule fois sur un seul PC. Donc, si jamais un jour, vous avez besoin de réinstaller votre Windows, vous allez devoir en racheter une autre. Mais ce n'est pas grave parce que pour le prix auquel on les retrouve, c'est vraiment extrêmement intéressant. En tout cas, c'est la meilleure façon de faire, selon moi. On est ici à 19,15€ pour une clé Windows 10. Mais vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction grâce au code SK30. Donc, vous allez bénéficier de 30% de réduction. Alors, c'est très simple. Pour acheter votre clé Windows 10 Pro, vous allez devoir d'abord, dans un premier temps, créer votre compte. Et puis après, vous effectuez votre achat, comme sur n'importe quel site. Au moment du paiement, vous allez être redirigé vers cette page. Pensez bien, ici, à ajouter le code SK30 pour bénéficier d'une réduction de 5,75€. Donc, vous allez retrouver la clé à 13,41€. Vous avez la possibilité de payer par carte ou par Paypal. Moi, je vais procéder à un paiement par Paypal pour vous montrer par la suite comment récupérer votre clé et activer votre Windows. Après avoir effectué votre achat, c'est très simple. Vous allez aller sur votre profil et vous allez retrouver My Order, ici. Alors, en gros, vous cliquez dessus et vous allez avoir, ici, un petit bouton qui vous dit Get Key. Ça veut dire avoir ma clé. Vous cliquez dessus. Juste en dessous, vous avez Show Key, Montrez ma clé et vous allez cliquer dessus aussi. Votre clé s'affichera juste en dessous du bouton. Alors, n'ayez pas peur. Vous allez parfois patienter à peu près 2 à 3 minutes avant de pouvoir l'avoir. Pour activer votre Windows, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres, Activation et vous avez normalement un message, ici. Alors, pour le coup, moi, le mien est déjà activé. Donc, vous n'aurez pas le même message, mais vous aurez, ici, Activé mon Windows. Donc, vous cliquez dessus et vous avez cette petite fenêtre qui apparaît. Vous collez votre code à l'intérieur. Vous cliquez sur Suivant et puis Activer et vous avez votre Windows 10 Pro activé. Voilà, les amis, on enchaîne avec la vidéo. Bon, les gars, on va voir ça ensemble. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer d'être les plus efficaces possibles. On, quand je parle de on, je parle de moi. Mais peut-être qu'on est 12 dans ma tête. C'est possible. Mais en tout cas, on va voir ensemble les processeurs que je vous ai sélectionnés. Je vous ai fait une petite liste. Et pour chaque gamme, on va dire, de processeurs pour différents budgets, je vous ai fait un petit bonus. C'est que je vous ai mis la carte mère potentielle qui peut aller avec pour le moins cher possible à chaque fois. Alors, je n'ai pas fait de compromis sur les cartes mères ou les processeurs. J'ai essayé vraiment de prendre le meilleur, sachant que pour les processeurs comme pour les cartes graphiques, à chaque fois, on se base sur des benchmarks qu'on effectue pour des watercoolings, les ventirades, les processeurs, les cartes graphiques, etc. pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. C'est très simple, c'est sur un Excel. On rentre les données et puis après, avec une formule mathématique, on arrive à sortir un résultat, en l'occurrence, le meilleur rapport qualité-prix. Donc, combien d'euros vous mettez par FPS ? Comme pour les GPU, les CPU, etc. Donc, on va voir ça ensemble. Et on ne va pas trop tarder, on va aborder quelques petits points très importants. Et après, on finira par le processeur ultime que je vous laisserai à la fin. On le verra à la fin. Donc, je vais vous faire la présentation des processeurs AMD, des processeurs Intel. Et puis après, on verra le processeur ultime qui, selon les performances qu'on a pu avoir, les met tous d'accord. Un processeur pour tous les gouverner et dans les ténèbres les lier. Vous savez, vous connaissez la chanson. Si vous ne connaissez pas, c'est le Seigneur des Anneaux. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout de suite. Coupez la vidéo. Coupez, quittez. Quittez la vidéo. Fermez votre compte YouTube. Fermez la porte. Fermez les fenêtres. Posez-vous sur le canapé. Lancez le film. Non, sérieusement les gars, donc je vous disais, voilà, quelques informations nécessaires. Voilà, je vais aborder quelques petits points qui, selon moi, sont importants avant d'aller voir justement les petites sélections de processeurs que je vous ai faits. Vous êtes dans l'optique de vous acheter votre première config. Bon, si c'est le cas, déjà, c'est un peu plus simple pour vous parce que vous avez déjà fait des recherches, effectué des, voilà, regardez des vidéos qui vous permettent de faire un choix déjà de base, etc., etc. Mais pour les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dedans, vous aurez besoin de savoir quelques petits points clés. Vous le savez, on a le choix entre Intel et AMD. Voilà, automatiquement, AMD et Intel. Il y en a qui se disent, bon, bah, si, ça, est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais faire ci. Les choses les plus importantes à savoir, selon moi, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre config ? Est-ce que vous allez juste jouer ? Est-ce que vous allez jouer et streamer ? Est-ce que vous allez jouer et streamer et faire du gaming ? Est-ce que vous allez jouer et gaming et faire du montage vidéo ? Est-ce que vous allez jouer, aller sur YouTube et faire de la musique ? Tout ça va rentrer en compte dans votre choix. Mais le point le plus important, vous le savez, vous le devinez. Devine c'est quoi ? La moula, mon ref, combien tu vas mettre dedans ? Ça, c'est le budget. Le budget, c'est le truc le plus important, bien sûr, qui va vous permettre de définir votre choix sur le processeur, que ce soit sur du Intel ou du AMD. Alors, ce qu'il faut savoir, le premier point, qui est selon moi ultra important à préciser, maintenant en tout cas plus qu'avant, c'est quelle génération vous allez prendre. Alors, on a les 12e gènes qui sont encore d'actualité, 13e gènes, et ils ont sorti très récemment les 14e gènes chez Intel. Vous avez les AMD, donc les AM4, donc les Ryzen 5 3000, 4000 et 5000, et vous avez les nouvelles générations, les Ryzen 7000. Donc, les AM5, petit point très important à savoir, si vous êtes sur du Intel. Là, ça va, en fait, être un peu plus intéressant si vous voulez rester sur de la DDR4. Parce que, ce qui est bien, c'est que chez Intel, DDR4 reste compatible avec 12e, 13e, 14e gènes, sans aucun problème. Vous êtes sur le même socket LGA 1700, on l'appelle comme ça. Comme encore une fois, vous pouvez regarder la vidéo carte mère qui pourra vous donner plus de détails. Si vous passez sur du AMD, donc AM4 ou AM5, nouvelle génération, si vous passez sur les AM5, vous êtes obligé de passer sur la DDR5. La DDR5, forcément, ça va vous faire gonfler le budget total de votre config. Donc, ce n'est pas quelque chose que je conseille, sauf si vous avez un budget extraordinaire qui vous permettra, justement, d'investir dans ce genre de domaine, et qui vous permettra aussi d'éviter de faire des upgrades potentiels plus tard, en termes de RAM, DDR4, DDR5, etc. Même si, en soi, c'est un truc que vous devez vraiment savoir, la DDR4 a encore de beaux jours devant elle. Il n'y a pas de souci, ça, c'est vraiment... Voilà, il ne faut pas avoir peur en se disant, j'ai la DDR4, est-ce que je vais devoir changer dans pas longtemps, passer sur la DDR5 ? Non, absolument pas. Ce qui va vraiment définir ce choix-là, c'est, encore une fois, votre budget. Donc, c'est bon à savoir, pour du AMD, si vous passez sur du AM5, donc nouvelle génération, vous serez obligé de passer sur la DDR5, ce qui n'est pas le cas chez Intel, et même si vous avez quand même le choix chez Intel de passer sur la DDR5 en utilisant la 12e, 13e ou 14e gén avec les différentes cartes mères. Donc, c'est à vous de trouver la bonne carte mère qui sera en DDR5 et vous posez le processeur que vous voulez dessus. Tant que c'est du LGA1700, c'est bon. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir et que je voulais préciser. Deuxième point, c'est, est-ce que je choisis un processeur en rapport avec la résolution dans laquelle je vais jouer ? La définition, Full HD, Quad HD, 4K. On a tendance à penser que plus on monte, et plus on doit prendre un processeur qui va coûter cher, haut de gamme. Ce qui est absolument faux. Parce que, petit détail très rapide, alors je vais vous expliquer, je vais ouvrir un petit Paint, histoire que, voilà, vous ayez des petits dessins qui vous permettent de comprendre ce que je veux dire. Et c'est là qu'on va parler très rapidement du bottleneck. Alors, le bottleneck, vous avez déjà entendu parler de ça, le goulot d'étranglement, genre en gros, voilà, essayer d'optimiser le maximum entre le processeur et la carte graphique. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube qui peuvent vous expliquer le sujet beaucoup plus précisément, qui sont orientées vraiment sur le sujet. Vous avez aussi des sites internet qui vous permettent de faire des simulations. Vous avez, par exemple, votre choix en tête de carte graphique ainsi que de processeur. Vous voulez savoir quel est le pourcentage de bottleneck entre les deux. Vous allez sur les différents sites. Vous pourrez vous en mettre un dans la description de la vidéo en même temps que les liens de tous les produits qu'on verra par la suite. Vous pourrez faire une simulation qui vous donnera un pourcentage, donc, comme je vous dis, de bottleneck. Ce qui est acceptable, c'est au maximum 11%. C'est ce qui se dit. Au-delà, ça peut être dommage, vous commencez à perdre des performances. Alors, là où les gens se trompent en général, c'est qu'ils pensent que plus on monte en résolution, en définition, et plus il faut un gros processeur. Ce qui n'est absolument pas le cas, en fait, c'est l'inverse. Quand vous jouez en basse définition, c'est-à-dire Full HD, on va parler des deux extrêmes, Full HD 4K, quand vous jouez en Full HD, votre carte graphique va pouvoir fournir, par exemple, on va prendre les mêmes cartes graphiques. On va prendre, par exemple, une 6900 XTX pour de la Full HD et une 6900 XTX pour de la 4K. Quand vous allez jouer avec une 6900 XTX en Full HD, vous allez pouvoir sortir très facilement 240 FPS, on va dire. D'accord ? C'est là où il vous faudra un processeur balèze. Parce que le processeur doit pouvoir fournir à la carte graphique les 240 images, parce que c'est lui, en fait, qui calcule. C'est lui qui calcule ce qui se passe dans le jeu vidéo, où est-ce que vous êtes situé, par exemple, sur Call of Duty, est-ce que lui est mort, est-ce que lui s'est déplacé, est-ce que derrière j'ai appuyé sur ZS, ou est-ce que j'ai sauté ? Tout ça, c'est le processeur qui va le faire pour l'envoyer à la carte graphique, pour vous l'afficher au nombre d'effets qu'elle peut afficher. Bien sûr, vous l'avez compris, si on monte en 4K, la carte graphique va être sollicitée, on va dire, beaucoup plus qu'en Full HD, et forcément, elle ne va pas fournir 240 FPS, elle va fournir moins, on va dire, en moyenne 100 FPS, imaginons. C'est un truc aléatoire, ce que je vous raconte, en termes d'FPS. Donc, elle va fournir 100 FPS. Donc, le processeur n'aura pas besoin d'être aussi puissant que la carte graphique pour pouvoir jouer en 4K. Et c'est là, comme je vous l'ai dit, le bottleneck rentre en compte. Alors, le bottleneck, il l'a appelé comme ça, parce qu'en gros, il se base sur le goulot un petit peu d'une bouteille, d'une bouteille, d'une bouteille, d'une bouteille. Donc, plus le goulot est resserré, et plus vous allez perdre, on va dire, en performance avec votre carte graphique. C'est un peu l'idée qui se sont données. Alors, pour vous expliquer plus rapidement, et plus avec un dessin aléatoire, n'hésitez pas à me dire si mes dessins sont bien faits. Mais je veux dire, voilà, imaginons, vous avez les données qui passent par là. Vous avez votre processeur, il est ici. Vous avez tous vos données, et vous avez une très grosse carte graphique. Le GPU, il est juste là, par exemple. Vous avez le GPU ici. Vous voulez que je vous fasse un dessin ? Ok, ça marche, ok. GPU, hop, trois ventilateurs. CPU, hop. On va faire des petites broches comme ça, pour qu'on prenne, c'est un CPU, tu vois. Parce que sinon, on ne comprendra pas que c'est un CPU, je pense. Voilà. Là, vous avez les données qui viennent sur le CPU, d'accord ? Qui sont... Qui vont sortir par la carte graphique pour l'affichage, pour votre écran. L'écran, il est là. Ça, c'est un écran, les gars. Voilà. Vous avez le CPU, on va dire, qui n'est pas optimisé. Votre carte graphique va pouvoir sortir 240 images par seconde, par exemple, en Full HD en l'occurrence, mais votre CPU, vous avez pris un CPU beaucoup trop bas. Vous avez pensé que pour de la Full HD, voilà, vaut mieux optimiser la carte graphique, parce que vous n'avez pas forcément un gros budget. En général, les gens qui vont prendre ça... J'ai fait une vidéo sur de la Full HD, d'ailleurs. Petite parenthèse, si vous voulez aller voir ce que j'en pense, je l'ai sur ma chaîne. C'est faut-il vraiment jouer en Quad HD en 4K ? Et ça, c'est une vidéo qui, selon moi, est très importante. Donc, comme je vous dis, votre GPU peut sortir 240 images par seconde. Et vous imaginez qu'en gros, en jouant en Full HD, on n'a pas besoin d'un processeur aussi puissant qu'une carte graphique. Et bien, c'est l'inverse. Justement, si vous avez besoin d'un processeur qui va permettre, justement, à la carte graphique de sortir les 240 images par seconde. C'est pour ça qu'on dit, en général, quand on monte en 4K, plus on monte en définition, moins on a besoin de performance processeur et plus on a besoin de performance graphique. La même carte graphique, en prenant la même, par exemple, on va dire une 6900 XTX, par exemple, pour la tester en Full HD et en 4K, on va prendre les deux extrêmes. En Full HD, elle va vous fournir 240 FPS, par exemple. Attendez, il faut que je retrouve la foutue souris. Voilà, elle est là. Je ne la vois jamais sur Paint, c'est tellement blanc. Donc, je vous ai dit, vous avez votre carte graphique qui va vous fournir en Full HD 240 FPS. D'accord ? Vous avez besoin d'un processeur qui va être puissant pour pouvoir traiter toutes ces données et les envoyer à la carte graphique pour les sortir en 240 FPS. Si vous prenez donc la même carte graphique en jouant en 4K, c'est assez aléatoire mon dessin. Même les explications, je pense. Donc voilà, vous avez le processeur. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc, vous avez le processeur ici et là, c'est pour de la 4K. Je vous ajoute les trucs au fur et à mesure. Donc voilà, Full HD. Vous avez la même carte graphique pour de la 4K. Votre processeur, forcément, va être moins sollicité parce que votre carte graphique va fournir moins d'FPS. Donc, sur les mêmes jeux, on va dire, elle va donner ici 100 FPS, par exemple, sur votre écran gamer. Voilà. Et ici, elle va donner 240 FPS. Voilà. Si vous prenez un processeur en pensant que de la Full HD, voilà, on va investir moins, etc. Donc, on prend un petit processeur qui fera juste tourner le PC parce que c'est la carte graphique qui va faire la totalité. Ce n'est pas ça. Votre processeur, en fait, il va recevoir plein de données. Donc, la position de vous dans le jeu, les joueurs que vous avez tués ou ceux qui sont morts, ce que vous avez fait sur votre clavier, ce que vous avez cliqué, etc. Tout ça va rentrer dans le calcul du processeur, envoyé à la carte graphique pour sortir le nombre d'FPS à ce moment-là. Si votre processeur est trop faible par rapport à votre carte graphique en Full HD, forcément, il y aura ce fameux goulot d'étranglement. Voilà, donc il va être ici et toutes les données vont se réunir là et elles vont passer tout doucement les unes après les autres. Et donc, vous n'allez pas pouvoir exploiter les performances de votre carte graphique dans les meilleures conditions. Ce qui n'est pas le cas, forcément, dans la 4K. Parce que dans la 4K, vu que la carte graphique sortira forcément moins d'images par seconde parce que la résolution demande beaucoup, eh bien, le processeur va retrouver avec des données et va pouvoir les faire passer un peu plus facilement, donc avec beaucoup plus de flèches, comme je peux faire ici, voilà, pour sortir les fameux 100 FPS ou 120, etc. Vous avez compris, grosso modo, ce que je veux dire. Je trouve que mon dessin est vraiment très beau. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un point que je voulais vraiment aborder avec vous. Détrompez-vous. Ne pensez pas que, parfois, pas mal de gens encore pensent que si il faut jouer en 4K, il nous faut un très gros processeur. Ce n'est absolument pas le cas. Bien sûr, encore une fois, vérifiez, faites des simulations, checkez sur YouTube. Vous avez pas mal de contenu qui parle précisément de ça, qui peut vous faire les différents combos qui vont ensemble. Chose que je pourrais faire un de ces quatre. S'il faut, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez besoin que je vous fasse une vidéo ou quelle carte graphique choisir en même temps que le processeur. Ça peut se faire aussi sans aucun problème. En attendant de ça, on va voir directement ensemble, justement, les petites sélections que je vous ai faites de processeurs. On va commencer par les AMD. Tout simplement, on va commencer par les AMD parce qu'il y en a beaucoup plus que chez Intel. Alors forcément, vous le savez, tout simplement, ça coûtera moins cher. Ça vous coûtera moins cher en DDR4. Encore une fois, si vous passez sur la DDR5, ça peut tout de suite soit s'équilibrer, soit dépasser un petit peu chez AMD. Voilà, on va commencer donc par la petite sélection des processeurs AMD et on va commencer à voir ça ensemble. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que comme je vous l'ai dit derrière, on a un petit truc ici. Vous pouvez voir où on a. Vous pouvez faire un screen si jamais ça vous intéresse. Où on a la liste des pros qu'on a fait en test, performance, prix et du coup le coût du FPS. C'est sur ça que je vais me baser pour vous parler de la totalité. Et donc, en gros, on va commencer par le premier processeur que je vous conseille par rapport à votre budget. Si vous avez un budget assez bas et que vous êtes dans l'optique de vous acheter une config pour de la Full HD autour de 700, 750 euros, sans problème, vous n'avez pas envie ou surtout vous ne pouvez pas aller plus loin, je vous conseille de prendre le Ryzen 3600. Actuellement, à 77 euros. Et à 77 euros, le Ryzen 3600, vous allez payer le FPS 0,54 centimes. Et il fera largement l'affaire pour de la Full HD, encore une fois. Alors, pour ce processeur-là, les amis, petite carte mère qui peut très bien aller avec, vous avez ici la Gigabyte B550M, une des moins chères. Encore une fois, petite précision, tout dépendra de votre budget. Vous pouvez prendre des cartes, par exemple, un peu plus chères. Ici, en l'occurrence, j'ai pris une Micro ATX parce que, voilà, ça va coûter un peu moins cher, mais vous pouvez retrouver très rapidement le même modèle à 127, 137 euros, etc. Gigabyte B550LX, Elite Micro ATX, pour les Ryzen, donc AM4, en l'occurrence, donc celui-là. Elle fera largement l'affaire. Inutile de prendre une carte mère beaucoup trop chère parce que, de toute façon, si vous mettez peu d'argent dans le processeur, ça ne vaut pas trop le coup de mettre beaucoup d'argent dans la carte mère, vous voyez. Donc, voilà. On enchaîne avec le suivant. Le suivant, c'est le 5600X. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas mis le 5600 ? En fait, la différence actuellement sur les prix entre les deux est de la peine 10 euros, d'accord ? Et donc, voilà, vous le savez déjà, je l'ai répété un million de fois. Pour ceux qui ne le savent pas, vous prenez le 5600, vous pouvez très rapidement arriver aux performances du 5600 en effectuant un petit overclocking que vous pouvez retrouver encore une fois sur YouTube ou autre. C'est très simple et vous aurez les performances du 5600X. Sauf que je me dis, bon, quand il s'agit de 10 euros entre les deux, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller vous faire chier ? En tout cas, je sais que pas mal d'entre vous n'ont pas envie de se faire chier d'aller dans le BIOS, aller changer les voltages, etc. C'est pour ça que je vous ai mis directement le 5600X qui vous donnera donc un très bon processeur avec un rapport qualité-prix assez intéressant, 0.86 centimes le FPS. Alors celui-là, il est vraiment terrible parce que vous allez pouvoir aller avec très facilement dans des performances assez hautes. Vous pouvez même jouer en Full HD ou prendre des configs en Quad HD. Donc en gros, vous pouvez vous dire que vous pouvez aller dans des configs de 1200, 1300, 1400, même plus haut s'il faut. Voilà, il n'y a pas vraiment de souci. C'est un très bon processeur assez polyvalent. Derrière, je vous fais mon petit coup de cœur. C'est mon processeur que j'utilise donc c'est pour ça que je l'ai choisi parce que celui-là, selon moi, est vraiment très très intéressant. Il va monter tout de suite tout d'un coup en prix. Et celui-là, donc c'est le Ryzen 7 5800X. Celui que j'utilise maintenant depuis, je l'ai eu le mars 2023, 6 mars 2023. Celui-là, il est vraiment très 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 polyvalent. Il est très bon pour le gaming, il est très bon pour le montage et vous pouvez aussi faire du stream avec. 227 euros. Et celui-là, les gars, donc le 5800X va vous coûter 1,2€. Tout d'un coup, ça monte un peu plus. 1,2€ le FPS. Voilà, le FPS va vous coûter 1,20€. En gros, vous l'avez compris. Pour les deux ici, donc le Ryzen 5 5600X et le Ryzen 7 5800X, je vous conseillerais de prendre cette carte mère-là. En l'occurrence, la Gigabyte B550. Aorus Elite AX V2. Vous avez la Wi-Fi avec. J'ai essayé de vous trouver des trucs les plus optimisés possibles. Surtout plus en montant gamme, plus c'est intéressant de prendre des choses, voilà, avec des options qui vous permettent quand même d'investir votre argent convenablement. Ça n'a rien de désigner sur certains points juste pour gratter 5€ ou autre. Donc 159€ pour cette carte graphique, n'importe quoi, carte mère, pour le 5800X et le 5600X. Derrière, vous avez la pépite en termes de processeur pour le gaming, mais sur l'ancienne gen. Donc, c'est le AM4, DDR4. Encore une fois, je le rappelle. Donc là, on a le 5800X 3D qui vous coûte sur Case King 315€, c'est ce que je trouve le moins cher actuellement sur ce processeur-là. Et le 5800X 3D vous coûtera 1,48€. Alors, j'ai envie de vous dire, les gars, voilà, entre celui-là et celui-là, pardon, celui-là plutôt, 227€, et celui-là, 315€, voilà, celui-là vous coûtera 1,48€ en termes d'FPS, celui-là vous coûtera 1,20€. Donc, ce n'est pas énorme si vous avez le budget vraiment alloué, passez directement sur le Ryzen 5, 5800, le Ryzen 7, pardon, 5800X 3D pour ceux qui recherchent des performances en gaming. Lui, grâce à son cache L3, il est optimisé de ouf pour le gaming. Franchement, il est extraordinaire. Et pour celui-là, les copains, vu qu'on rentre dans le haut de gamme, je vous conseillerais de prendre celle-là, la MSI Mag B550 Tomahawk Max Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi et surtout, vous avez de très belles VRM bien fat, bien large, bodybuilder mon ref, elles ont un coach sportif, et bien celle-là, c'est parce que, voilà, en général, ce processeur, il a tendance un peu à chauffer comme le Ryzen 5, 5800X, lui que j'ai là, il chauffe aussi un peu, mais bon, le mieux, c'est d'optimiser et d'avoir des VRM qui vont dissiper la chaleur en plus de votre refroidissement sur le processeur. Vous prenez celle-là à 191€. Petit point que j'ai oublié de préciser, je viens de m'en rappeler, sachez qu'à chaque fois quasiment, donc ici en l'occurrence, pour ce processeur ça, le 5800X qui est à 227€, vous l'avez à 218€ sur le Amazon Warehouse, donc en gros, en occasion, ici en très bon état, donc si vous êtes prêt à acheter ça en occasion, vous avez la possibilité. Encore une fois, sachez qu'à Amazon, il n'y a aucun problème, si vous avez le moindre souci, vous vous faites très rapidement rembourser, voire remplacer le produit. Pareil pour la carte mère, 159€ ici en neuf et vous l'avez à 147€ en très bon état. Et pour la Tomahawk ici qu'on a pu voir pour le Ryzen 5, 5800X 3D, vous avez la carte mère ici, pareil en très bon état d'occasion à 181€ au lieu de 191€, donc vous avez l'économie de 10€. On passe au processeur suivant et là on rentre dans la nouvelle gène, nouvelle gène de AMD, donc les AM5, donc encore une fois, les DDR5. Je vous conseille, si vous avez envie de passer sur les nouvelles gènes de AMD, en entrée de gamme, je vous conseillerais de prendre directement le Ryzen 5 7600 qui vous coûtera 234€. Vous l'avez comme neuf à 223€, voilà, sûrement quelqu'un qui a fait juste un test et qui l'a renvoyé, je ne sais pas. En tout cas, vous avez la possibilité de l'avoir un peu moins cher et celui-là, les copains, le 7600 vous coûtera 1,05€. Il vous coûtera moins cher en termes de performance, rapport qualité-prix, enfin en termes de prix d'euros FPS que le 5800X 3D ou encore que le 5800X. Le truc, c'est que derrière, bon, vous êtes sur la nouvelle gène, donc il faudra prendre la DDR5, carte mère DDR5, etc. Donc ça va rattraper le prix que vous avez éventuellement, on va dire, optimiser par rapport aux anciennes gènes. Voilà, donc en gros, bien faire votre calcul pour ne pas vous faire niquer en pensant que si vous prenez celui-là, vous coûterez un point cher, etc. Mais derrière, il y a la carte mère qui va vous coûter plus cher que les anciennes gènes, donc DDR4. Et puis pour finir, on a le 7700X à 314€ ici chez Case King qui lui, il va vous coûter en gros 1,34€ du FPS pour les nouvelles gènes. Pour la carte mère, pour ces deux processeurs-là, donc nouvelles gènes, je vous conseillerais la Gigabyte, donc B650 Gaming XAX, pareil, avec la Wi-Fi, déjà intégrée dedans, pour moi c'est important, on arrive quand même à des prix assez importants, encore une fois, il faudrait faire en sorte d'avoir ce genre de petites options et tout qui ne sont pas négligeables. 218€ et vous l'avez dans le warehouse de très bon, donc l'occasion très bon, 190€, voilà, vous optimisez quand même un petit peu votre budget total. Voilà pour le AMD, on va passer sur Intel et on verra à la fin le processeur gagnant qui va tous les mettre d'accord comme je vous l'ai dit au début. On enchaîne donc avec les processeurs Intel, on va commencer par le premier entrée de gamme que vous voyez très souvent sur les bons plans de ma chaîne, le i3-12100F. Avec celui-là à 89,90€, vous allez payer le prix du FPS à 0,56 centimes, donc il vous coûtera un tout petit peu plus cher que la version entrée de gamme de chez AMD qui est le Ryzen 5300, pfff, Ryzen 5 3600, à 0,54 centimes, donc vraiment très très peu, il n'y a pas vraiment de différence on va dire. Donc le i3-12100F, très bon processeur entrée de gamme pour de la Full HD si vous avez l'optique de jouer éventuellement en Full HD autour d'une, enfin voilà, pour une config autour de 750, 800, voire 850€, vous prenez celui-là, il vous suffira. Largement, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de prendre le i5-12400F à 129€ ici, le moins cher que j'ai pu trouver sur U2Commerce. Alors c'est une promotion, checkez bien, encore une fois, à chaque fois que vous voyez la vidéo, peut-être que vous la voyez quelques, enfin 2-3 mois après la sortie et vous n'allez pas retrouver les mêmes prix que je suis en train de vous afficher ici. En l'occurrence ici, à 129€ celui-là, il va vous permettre de payer le FPS à 0,71 centimes. La carte mère qui va venir accueillir les deux, je vous conseille encore une fois la Gigabyte. On est sur une Gigabyte mais avec un chipset chez Intel. Gigabyte B760 Gaming X en DDR4. 139€ pour la carte mère pour les deux processeurs de 12ème gen. A côté de ça, on peut passer sur la 13ème gen. 13ème gen, ici on est sur le i5-13400F. Le i5-13400F va coûter 206€ sur Alternate. Il est le moins cher, enfin c'est le prix le moins cher que j'ai pu trouver. En tout cas, il est chez Alternate, vous le savez, pareil, celui-là on le voit très souvent dans mes bons plans parce que c'est un prix très intéressant pour ce processeur-là. Et là, celui-là va vous coûter 1,09€ le FPS et c'est un processeur qui va être ultra polyvalent et ultra optimisé pour faire pas mal de tâches en même temps. Vous pouvez faire du montage, vous pouvez faire du gaming et vous pouvez aussi gaming, streaming en simultané. Avec celui-là, vous n'aurez vraiment aucun problème. Et pour le coup, on va finir par le processeur de chez Intel, le maximum que j'ai pu trouver en tout cas en termes de rapport qu'il était pris qui va être intéressant sur les 14e gènes. Je vous le dis, ça ne vaut pas trop le coup pour l'instant. Les 14e gènes, en gros, il faut attendre. Déjà, en plus, ils ont tendance à chauffer de ouf. Il faut attendre que ça se tasse un petit peu. Vous allez vous retrouver avec des processeurs beaucoup plus intéressants en termes déjà de chaleur fournie par le processeur en termes de chauffe et vous allez vous retrouver aussi avec des prix beaucoup plus intéressants. Pour l'instant, je vous le dis, franchement, rester sur la 13e gène au max, c'est largement suffisant. 13600KF de chez Intel, 334 euros. Celui-là va vous coûter 1,44 euros le FPS pour ce processeur-là. Ce processeur-là, vous allez vraiment être au max. Je ne vois pas trop l'intérêt de monter plus haut quand il s'agit de gaming. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, la vidéo va être orientée pour ceux qui veulent faire du gaming, streaming, éventuellement un peu de montage très léger. On n'est pas là pour faire de la 3D et des trucs de dingue comme dans les films. Et si c'est le cas, si c'est le cas, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, tout simplement. Donc voilà, vous êtes sur un processeur le 13600KF ici à 334 euros. Et pour venir accueillir ces deux processeurs de 13ème gen, je vous conseillerais de passer sur directement la DDR5. Bien sûr, vous allez pouvoir prendre la DDR4 qui accueillera très bien les deux processeurs. Mais je me dis, quitte à monter dans ces gammes-là de processeurs, autant passer sur de la DDR5. Comme ça, vous êtes pépère pour les temps à venir. Et on va prendre la Asus Tough Gaming B760 plus Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi ? 205 euros. Et voilà, 205 euros pour du LG A1700. En DDR4, ils vous disent ici, mais ce n'est pas le cas. C'est de la DDR5. N'ayez pas peur pour les deux processeurs. On va venir terminer, les copains, pour finir cette vidéo. Donc, guide d'achat par le processeur ultime et sa carte mère. Et on va finir par le Ryzen 7 7800X 3D. Alors, si je vous remontre un petit peu le petit graphe ici qu'on a pu faire avec Guigui, il se situe tout en haut. Il coûte 1,49€ le FPS. Mais en termes de performance, rapport qualité-prix, il est par exemple, en l'occurrence, ici, vous pouvez le voir, plus performant en termes dans les jeux vidéo que le i9-14900K. Voilà. Franchement, il n'y a même pas à discuter ou autre. Vous avez ici le processeur ultime pour le gaming, le Ryzen 7 7800X 3D, donc sur la nouvelle gène de AMD, donc en DDR5, vous l'avez compris. Et sa carte mère, donc 396€ et donc 1,49€ le FPS. Et sa petite carte mère que je vous ai choisie, vous pouvez retrouver un peu moins cher, mais je me suis dit, à ce prix-là, on ne va pas cracher sur certaines choses. On va pas prendre des cartes mère pourries avec un chipset pourries. On va rester quand même sur des trucs assez intéressants. Ça vous coûtera quand même un billet. Vous l'avez d'occasion ici à 259€, mais de base, elle vous coûtera 275€. On est sur la Asus Rockstrix B650A Gaming Wifi. Voilà les amis pour la petite sélection de processeurs ainsi que de petites cartes mères qui vont avec. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo quand même a été claire. J'ai essayé de faire au plus vite, au mieux et surtout le plus optimisé possible. Pas parler de choses inutiles. Vous faire une petite sélection de processeurs qui pourront vous servir selon votre budget, selon ce que vous allez en faire sur Intel et sur AMD et vous donner les prix. Donc, performance prix, c'est-à-dire FPS euro. Voilà les copains, j'espère que, encore une fois, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il y a pas mal de gens qui répondent et moi aussi quand je peux. C'est vrai que c'est dans le même temps, je suis un peu en mode tryhard avec tout ce qui est watercooling, mais il m'en reste quelques-uns à faire et puis après, ça sera good. Je vous fais un gros bisou les copains, portez-vous bien, bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche sur la vidéo dimanche, bon plan ou autre si jamais il n'y a pas de bon plan intéressant mais je pense quand même qu'il y en a parce qu'on est dans les soldes divers, il y en a toujours. Allez, bisous les amis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501